Et merci, Claire, de m'avoir proposé de traiter ce sujet. En fait, ça faisait un moment, je ne l'avais pas traité en cours et je ne suis évidemment pas un spécialiste de la biologie ou de la psychologie évolutionniste. C'est vrai que c'est un sujet qui m'a intéressé, que j'ai enseigné à un moment. Et ce que je vous propose, du coup, c'est de faire une petite balade mentale qui vise essentiellement à porter un regard décalé, un regard différent sur les événements et les faits quotidiens, un regard évolutionniste qui a fait plusieurs façons de déporter son regard. Finalement, ce qui est sans doute le plus compliqué, c'est d'essayer de se défaire du biais anthropocentrique, éventuellement du biais théocentrique, du biais téléologique. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. Cette première figure vise à rappeler que la vie est apparue sur Terre, on pense, il y a environ 3,8 milliards d'années. 3,8 milliards d'années, si vous vous rendez compte, c'est quand même beaucoup. Pour vous donner un ordre de grandeur, on estime que notre planète s'est formée il y a environ 4,5 milliards d'années. Donc, la vie est apparue assez rapidement. Et pour vous donner un autre ordre de grandeur, on estime que le Big Bang s'est produit il y a un peu moins de 14 milliards d'années. Donc, un quart de la période qui a fait suite au Big Bang, depuis la naissance de notre univers, a été occupée par la vie sur notre planète. Et la deuxième chose qu'on peut voir sur cette figure, c'est que cette histoire évolutive, ce temps évolutif est le même pour nous. Moi, j'ai tendance à considérer intuitivement que je suis un représentant d'une espèce quand même très sophistiquée, très complexe, et pourtant, j'ai le même temps évolutif que des bactéries qui logent dans mon microbiote et qui me semblent plus simples que je me le suis. Également, si on s'intéresse à notre filiation, à notre arbre généalogique, on peut penser facilement, je peux parler de moi, ce qui est plus simple, je peux penser à mes parents, aux parents de mes parents, aux parents de mes parents, et ainsi de suite. Si je remonte l'arbre généalogique beaucoup plus loin et que je vais, disons, à 100 000 ans, 100 000 ans en arrière, ce que j'ai appris dans mes lectures, c'est que mon ancêtre était sans doute très peu différent de moi ou de mes parents, la couleur de peau était sans doute très différente, mon ancêtre n'était pas tolérant au lactose, puis il n'avait pas encore bénéficié de l'hybridation avec les Néandertaliens. Mais essentiellement, on avait les mêmes compétences. Si je vais plus loin, 10 millions d'années, en arrière dans mon arbre généalogique, je parle toujours de mes ancêtres. Là, cet ancêtre, il avait une allure franchement simiesque et c'est un ancêtre que je partage avec sans doute un chimpanzé qui est en train de gambader dans la forêt équatoriale. Et si je monte encore plus loin, 70 millions d'années par exemple, mon ancêtre, il était sûrement à peu près grand comme ça, c'était un rongeur, il ressemblait plus ou moins à un écureuil. Donc, il était quand même assez différent. Si je monte beaucoup, beaucoup plus loin, mon ancêtre, c'était un trilobite. Et plus loin encore, mon ancêtre, c'était une algue, elle est très contente d'avoir, d'être capable de transformer les narines solaires en algalgie. Et plus loin encore, c'est une espèce de l'amibe qui se balade dans l'océan et qui se la pète parce qu'elle a une machinerie extraordinaire avec un noyau, des mitochondries, des appareils d'agulgie et qui n'aiment pas au courant que ne bénéficient pas des joies du sexe. Et je ne veux pas plus loin que ça, mais en tout cas, le point important, c'est qu'il y a une filiation ininterrompue avec cet ami, par exemple, et que les gènes dans le noyau de cet amibe ont survécu en s'adaptant, en en recrutant d'autres, en se déloublant, en mutant, mais ils ont survécu jusqu'à moi. Ce n'est que ça, une survie continuelle du matériel génétique qui s'adapte au changement écologique dans lequel on navigue jusqu'à... Alors, je parlais de moi jusqu'à moi. Cette diapo est là pour montrer la place qu'on pense avoir aujourd'hui dans la biodiversité. Et on parle de biomasse qui est estimée en gigatonnes de carbone. L'ensemble de la vie, ça pèse à peu près 550 gigatonnes de carbone. Et sur ces 550 gigatonnes, on considère que les animaux représentent deux gigatonnes de carbone. Et si on ne s'intéresse ici qu'aux animaux, la part des humains, c'est une espèce, des espèces qui n'ont un très, très grand nom, juste une espèce, la nôtre, elle représente une part non négligeable des animaux, 0,06 gigatonnes de carbone. Aujourd'hui, parce qu'il y a eu, comme vous le savez, une explosion démographique dans notre espèce, et ce que cette publication montrait, c'est que si on s'intéresse à l'ensemble des mammifères sur la Terre il y a environ 100 000 années, à l'époque où sans doute il y avait quelques dizaines de milliers de représentants de notre espèce, on ne représentait quasiment rien en termes de gigatonnes de carbone parmi ces mammifères à l'époque. Aujourd'hui, les mammifères sauvages, on en trouve vraiment peu, ils ne pèsent presque plus rien. Avec nos 8 milliards de congénères, la part de cette unique espèce que sont les hommes est devenue vraiment colossale, et puis, je vais le dire pire encore, et plus encore, la part des animaux que nous élevons pour nous en nourrir est devenue encore plus importante. Donc, on a un impact, évidemment, extrêmement important dans la biodiversité, et ça, c'est sans même aborder le problème, l'impact que nous avons sur le climat. Alors, à l'époque de Darwin, au milieu du 19e siècle, on ne connaissait pas du tout l'existence des gènes. Aujourd'hui, évidemment, on connaît beaucoup plus de choses. Et s'il y a une chose qui a changé, je pense, assez profondément dans la théorie de la sélection naturelle, c'est qu'on considère que le gène est l'élément central de la sélection naturelle, alors qu'à l'époque de Darwin, on ne peut pas penser ça, et par défaut, c'était l'organisme qui était l'élément central de la sélection naturelle en tant que représentant d'une espèce qui se modifiait dans le temps. C'est le gène qui est considéré comme l'unité de sélection, le réplicateur, et là, c'est assez, je pense, difficile de se représenter que l'organisme, y compris dans la théorie du gène égoïste qui est quand même bien acceptée dans le monde scientifique, même si elle n'est pas acceptée par tout le monde, l'organisme n'est vu que comme un véhicule. Je vais essayer d'expliquer, c'est Richard Dawkins qui propose cette métaphore, la question est comment est-ce qu'un œuf paie pour se répliquer. Et l'œuf, pour se répliquer, fabrique une poule qui, avec l'aide de la reproduction, va pouvoir faire d'autres œufs. C'est ça, le décalage conceptuel. Donc, voilà, c'est cette phrase, « The chicken is only an egg's way for making another egg ». Il faut l'accepter, ça. Enfin, si vous voulez bien. Et donc, si on revient à notre gène égoïste ou notre collection de gènes ou notre génome, le gène est un réplicateur. Le moteur de l'évolution, c'est la survie du gène, la survie du matériel génétique. Et pour ce faire, les gènes, la collection de gènes va fabriquer un organisme. Je ne suis que le véhicule de gène que gène à survivre comme ça, de génération en génération. D'ailleurs, je vous parlais de ma filiation, ça remonte à très, très, très loin. Et c'est l'enjeu, quand on réfléchit dans une perspective évolutionniste, et celui-là, c'est un enjeu de survie du matériel génétique. Ce qui n'est pas forcément facile à accepter. Et on parle de valeur sélective, « fitness » en anglais, le gène va avoir, la collection de gènes, une valeur sélective importante et va donc survivre s'il participe activement à la croissance du véhicule, à la survie du véhicule et à la reproduction du véhicule. S'il l'aide à faire ça, il a bonne chance de survivre et de se retrouver comme ça, de génération en génération. En revanche, s'il n'aide pas, il va finir, voire s'il fait obstacle à cela, il va finir par disparaître du poule génétique. Et puis, c'est un peu plus compliqué que ça, on parle de valeur sélective inclusive, parce que, prenons un des gènes qui sont dans mon matériel génétique, dans mon identité génétique, dans mon ADN, eh bien, il y a une chance sur deux qu'il se retrouve chez mon frère, chez ma sœur, il y a une chance sur quatre qu'il se retrouve chez un cousin. Et donc, en termes de valeur sélective, elle va être accrue si ce gène non seulement favorise la reproduction du véhicule, je parle de moi, mais également la reproduction de véhicules apparentés, comme mon frère, mes cousins, et tous ceux qui sont pour une certaine proximité génétique avec moi. Et ça, c'est donc la valeur sélective inclusive. Il y a en permanence une interaction entre les gènes et l'environnement, et l'environnement, depuis la formation de la Terre, est en changement permanent, ne serait-ce que pour des raisons climatiques. Et donc, la question de modifier l'appareil génétique ou la collection de gènes pour améliorer les chances de survie ou de survie du matériel génétique en fonction de l'évolution des contraintes est permanente. Et dans notre espèce, les choses sont même un petit peu plus compliquées puisque notre spécialisation, notre niche écologique, c'est un développement très important de l'appareil cognitif, l'utilisation d'outils et le développement du langage, voire également l'apparition de l'écriture, ce qui nous a amenés à développer une culture qu'on peut retrouver un peu de façon sommaire dans d'autres espèces, mais pas au point où elle s'est développée chez nous. Et certains considèrent, notamment Dawkins, que de la même façon qu'il y a un enjeu de survie du matériel génétique, il y a un enjeu du survivre, du savoir et des croyances culturelles qui sont le mécanisme propre de la culture. Donc, évidemment, ces savoirs et ces croyances, comme les gènes, finissent par changer, s'adapter aux contraintes de l'environnement, mais il y a une espèce de tendance à essayer de survivre et sous une forme moins différente possible. Et donc, il y a une interaction dans notre cas qui est encore plus complexe puisqu'il y a l'environnement, l'environnement modifié par la culture et le génome. Alors, en anglais, on parle de mismatch, je traduis ça par inadéquation évolutive, on en parle beaucoup, on a ça en tête. L'idée est la suivante, c'est qu'on a passé, notre espèce a passé beaucoup de temps dans un environnement évolutif très différent de celui dans lequel on navigue actuellement. Les enjeux étaient différents. L'environnement n'a jamais été strictement identique, il a toujours changé plus ou moins, mais finalement, pendant très longtemps, on s'est spécialisé grâce au développement de notre appareil cognitif, du langage, notre capacité à créer et à utiliser d'autres outils. On s'est spécialisé dans, là où on est fort, c'est dans la coopération entre nous, coopération très souple, complexe, entre individus qui nous permettent de répondre à des difficultés extrêmement variés et de façon très adaptée. On a longtemps évolué dans ce qu'on pense dans des petits groupes d'humains qui sont de taille 50 à 150 individus pendant très longtemps et on pense qu'on est aujourd'hui, compte tenu de la lenteur des dérives génétiques puisqu'il y a un intervalle intergénérationnel d'environ 20 à 30 ans, le mécanisme de sélection naturelle dans une espèce aussi lente que la nôtre, lente entre générations, les changements génétiques s'opèrent lentement et finalement l'idée, ce que j'ai oublié de dire, c'est que on a développé nos, la coopération et nos compétences nous ont permis de, parce que c'est une bonne chose de coloniser comme vous le savez, l'ensemble de la planète, la partie émergée de notre planète et donc de répondre à des défis environnementaux extrêmement différents. Donc là, où je voulais en venir, c'est qu'il y a l'inadéquation inévolutive, le mismatch, c'est l'idée qu'on est surtout adapté à vivre dans ces petites tribus, ces petits groupes d'individus de 150, de 50 à 150 individus dans, dans un environnement très, enfin, qui n'est pas un environnement urbain, c'est certain, et alors que là, aujourd'hui, on est dans un monde où on peut être connecté avec quasiment 8 milliards de congénères, où il y a, où les nécessités, les enjeux adaptatifs sont vraiment différents, et ça peut créer des tensions et des difficultés. Alors, justement, c'est ce qu'on va essayer de voir. Alors, moi, j'aime bien ce petit cartoon que j'ai trouvé sur Google, qui rappelle que pour toutes les espèces animales, il y a trois, trois enjeux permanents qui sont prioritaires, manger, quotidiennement, survivre, c'est une menace bien souvent quotidienne, et se reproduire. et si on n'assure pas ça, la survie du matériel génétique, elle ne pourra pas se faire. Mais aujourd'hui, compte tenu de cette explosion culturelle et du changement de notre environnement, les choses se posent vraiment tout à fait différemment pour nous, pour nous et pour nos animaux domestiques. c'est différent également. Donc, l'enjeu de trouver de façon régulière à manger et qui n'est pas de rupture prolongée d'approvisionnement, qui était un enjeu dramatique chez nos ancêtres, aujourd'hui, il a beaucoup changé. L'enjeu, c'est plutôt comment résister à l'abondance de l'homme et ça crée des pathologies qui sans doute étaient assez rares auparavant. Et puis, il y a peut-être nous, il y a aussi nos animaux domestiques qui souffrent de cette inadéquation évolutive. L'enjeu de la survie face aux prédateurs, prédateurs dans le monde animal, le prédateur principal dans notre espèce et depuis très longtemps, c'est l'homme, ce sont nos congénères pour différentes raisons et l'une étant la sélection sexuelle. En tout cas, les choses aujourd'hui dans le monde, je regarde ma situation autour de l'huit, pour moi, l'huit, on ne peut pas trop peur. Les autres, même les prédateurs humains, je vis dans un environnement suffisamment sécurisé pour que ce ne soit pas une préoccupation, la préoccupation de la sécurité et on est même dans un environnement où le problème s'est presque inversé, on doit faire face à un problème de survie parfois un peu trop longue et il ne peut pas faire avec ça. Enfin, pour se reproduire, là, je ne vous apprends rien, on est dans un moment où il y a une dissociation importante entre l'acte sexuel et la reproduction, ce qui fait qu'éventuellement, en antithologie, on peut avoir à traiter des personnes qui ont une addiction sexuelle sur Internet, qui ne peuvent pas se passer de regarder avec un comportement masturbatoire cette offre permanente, mais la question d'arriver à se reproduire, elle se pose vraiment différemment et parfois, et en tout cas, la médecine, elle essaye de s'occuper des problèmes de reproduction sans passer par l'acte sexuel comme nous sommes. Alors, pour ramener ça à peut-être une question addictologique, juste une illustration, une pastille, on est une espèce fugivore depuis sans doute bien longtemps, il y a les fruits qui font partie de notre régime alimentaire, et c'était sans doute le cas il y a 10 millions d'années quand on vivait dans les arbres et il se trouve que les fruits, on ne s'en rend pas compte quand moi j'ai au supermarché, même quand j'achète des fruits mûrs, en général, ils ne sont pas fermentés, mais dans la vraie vie, dans le sauvage, quand on veut s'alimenter avec des fruits, on a affaire bien souvent à des fruits mûrs, trop mûrs et fermentés et donc toutes ces espèces frugivores, dit-on, sont exposées très régulièrement à la gestion d'éthanol et heureusement qu'on a un mécanisme qui marche à peu près de détoxification dans le foie, où l'éthanol peut être dégradé en acétaldéhyde, mais surtout il faut dégrader l'acétaldéhyde en acétate, autrement ça ne se passe pas très bien. Voilà, dans notre situation, ce que je trouve l'illustration de ce phénomène, ce sont les choses suivantes, il se trouve que, j'essaye de trouver des informations, c'est assez difficile sur la consommation d'alcool au Moyen-Âge et également au 16e, 17, 18e siècle, c'est assez difficile à trouver, mais pour ce que j'ai lu, en tout cas en France et sans doute en Europe, au 17e, 18e siècle, on ne buvait vraiment pas d'eau, elle était dégueulasse, tout le temps souillée, on vivait avec nos bêtes, même si on prenait l'eau de la Seine et il y avait des carcasses d'animaux, c'était immonde et sans doute pas très sain et pas très hygiénique et tout le monde buvait des boissons de la bière, du cidre, du vin, éventuellement du pédot, tout le temps, les hommes, les femmes, les femmes enceintes, les enfants, c'était comme ça tout le temps, c'était sans doute pour le plaisir, le goût et sans doute aussi que c'était nécessaire sur le plan hygiénique. Aujourd'hui, on a de l'eau potable très facilement et voilà. Donc les choses sont différentes mais on est face comme pour toute l'offre alimentaire, on est face à une offre permanente, excessive de boissons alcoolisées. J'ai trouvé sur Internet ces rayons de bouteilles de bain mais il y a aussi des alcools beaucoup plus forts à 40 degrés qui posent déjà le blanc ça pose des problèmes et ces alcools-là ont encore plus de problèmes. Voilà, donc ça peut peut-être se ranger au rayon de l'indiquation évolutive. Un autre, en termes de perspective et de point de vue, ce que propose la biologie évolutive, c'est également la question de la causalité. Quand on regarde un phénomène et en tant que chercheur, on essaye d'expliquer des phénomènes et spontanément et tout à fait normalement, on a tendance à toujours chercher une cause proximale qu'on appelle proximale. C'est la cause immédiate et apparente et qu'on peut opposer à une cause ultime, c'est-à-dire la cause de la cause de la cause de la cause au moment où, à un moment donné, on arrive au bout et le pourquoi du pourquoi. Prenons l'exemple d'un comportement le bébé qui pleure. Le bébé qui pleure, ce à quoi on pense naturellement, c'est au cause proximale. Pourquoi est-ce qu'il pleure ? Il pleure parce que sa mère est partie, parce qu'il a faim, parce qu'il a froid. On peut aller un peu plus loin et se dire du coup, il y a une activation, un désordre dans le système limbique, dans l'amidale et puis du coup, il pleure. L'idée là, c'est que la cause de la cause de la cause de la cause de la cause c'est que c'est un enjeu de survie, non seulement de survie du bébé, mais la cause de la cause c'est un enjeu de survie du matériel génétique qui est porté par le véhicule qui est le bébé et le fait de pleurer est un comportement qui a une valeur sélective importante et qui, et finalement la cause de la cause de la cause c'est la sélection donc c'est l'invitation à, alors toutes les explications sont bonnes, les explications qu'on traite en général dans nos recherches elles sont tout à fait justes, les causes maximales, l'approche évoluptive c'est toujours avoir en tête la cause ultime. Alors j'aborde la question du plaisir à propos de causes proximales et de causes de la cause de la ultime alors la question par exemple de pourquoi est-ce qu'on fume l'explication proximale c'est pour le plaisir ça m'apporte un bien-être ça me soulage c'est quelque chose de ce genre-là et dans une approche évolutionniste finalement c'est pourquoi est-ce que je fume c'est parce que la nicotine active les systèmes de renforcement qui sont là pour l'apprentissage du comportement d'un comportement à forte valeur sélective avec comme finalité la survie du matériel génétique. Quels sont les comportements à forte valeur sélective dans notre espèce ? Les principaux c'est évidemment se nourrir là en revoyant mon diaporama j'en ai rajouté une je ne suis pas très confortable avec ça c'est la violence la violence dans des nécessités qui ne correspondent pas au monde dans lequel moi je vis près de vie de juif en 2022 mais dans un monde un peu plus ancestral la violence servait à se défendre contre les menaces de groupes rivaux et également à l'intérieur dans le cadre de la sélection sexuelle c'est la reproduction c'est l'attachement au nouveau-né compte tenu de notre développement la taille de notre cerveau la taille de notre boîte crânienne et la limitation de la filière comment on appelle cette filière qui permet l'accouchement je manque le mot de la filière chez la femme il y a une contrainte qui fait que dans notre espèce le petit n'est très très immature du coup il va falloir lui apporter des soins permanents pendant une très longue période dans un environnement ancestral où le vivre n'existe pas le soin permanent dans le blanc reste commis au sein littéralement jusqu'à à peu près l'âge de trois ans au moins et donc la femme est entièrement accaparée par cela et dans un environnement ancestral elle étant accaparée il est nécessaire qu'il y ait également un certain attachement du père ou de l'entourage au petit d'homme parce qu'elle toute seule elle va avoir du mal à se débrouiller juste avec ça et puis dans notre espèce c'est assez spécifique il y a un comportement ou un type de comportement à force d'ailleurs sélectif c'est la relation sociale puisqu'on l'a vu on s'est spécialisé dans la coopération et donc on pense que les relations sociales dans notre espèce active notamment le système de récompense les composantes du renforcement j'essaie de dire des papiers je ne vais pas beaucoup plus loin que les schémas parce que c'est super complet il ne se comprend pas grand chose tout ce que j'ai compris c'est qu'on se considère aujourd'hui qu'il y a trois composantes avec leur propriété anatomique et ce que j'ai compris c'est qu'il y a trois composantes avec leur traduction anatomique et également chimique du renforcement qui en anglais c'est commode s'appelle liking wanting et learning et donc le liking est important et se traduit psychologiquement par le plaisir ça a un impact hédonique mais qui fonctionne pour fonction de signaler à l'ensemble du système la valeur sélective du comportement et donc dans les répétitions de ce comportement il est surtout important au début jusqu'à ce qu'il y ait un relais qui soit pris par les deux autres mécanismes et surtout le wanting le wanting c'est un système qui accorde de la science à la valeur sélective ce comportement permet de distinguer ce comportement de l'ensemble des autres et pour finalement augmenter la motivation à produire et reproduire ce comportement et il y a un troisième une troisième composante qui est le learning qui permet d'apprendre qui s'occupe d'association entre situations et réponses mais d'apprendre les contextes dans lesquels le comportement va bien fonctionner tout ça pour dire que voilà et ce système de récompense en regardant un peu la littérature la plupart des auteurs disent il est commun à tous les mammifères et puis finalement oui les mammifères mais est-ce que ça va plus loin et il y a des auteurs qui travaillent notamment avec des invertébrés et qui ont montré qu'on retrouve avec une anatomie tout à fait différente mais on retrouve ces trois composantes du système de récompense dans des espèces très différentes notamment des crustacés et du coup on pense que c'est un phénomène qui remonte phylogénétiquement assez loin peut-être 950 millions d'années c'est une aparté pour rappeler tout simplement que l'idée c'est qu'on fait un comportement on produit un comportement et s'il est repéré comme ayant une valeur sélective ou fitness intéressante typiquement nourriture reproduction relation sociale éducation des enfants ça active par les mécanismes de remportement de remportement ça active la reproduction du comportement l'apprentissage des situations dans lesquelles on va pouvoir les reproduire facilement mais alors là c'est une figure vraiment très complexe et pourtant très schématique du mécanisme du système de récompense ce que je mets là uniquement pour montrer ce que vous savez bien dans ces systèmes où il y a plusieurs sous-systèmes de régulation de la récompense ils sont impliqués les récepteurs à la nicotine sont impliqués les récepteurs opioïdes sont impliqués les récepteurs aux cannabinoïdes vous savez la cocaïne par exemple est une victoire de la recapture de la dopamine bref l'idée que vous connaissez bien c'est que tout en n'ayant aucune valeur sélective réelle prenons le fait de fumée par exemple on pourrait discuter sur une potentielle valeur sélective ça vient pirater un système qui est fait qui est bâti pour la survie d'un matériel génétique mais qui a justement ses récepteurs et c'est bien les pirater et faire comme si ça avait une valeur sélective et il y a l'apprentissage le besoin de répéter ce comportement donc la nicotine sans doute sans avoir réellement de valeur sélective propre vient chanter chanter le 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 qui s'apprend avec une facilité déconcertante et duquel on a du mal à se déterrir je ne sais pas s'il me reste important alors s'il faut conclure bientôt je ne vais pas aborder la théorie de l'histoire de vie parce que c'est long nous aurions parlé de violence nous aurions parlé d'homicides nous aurions parlé des liens au mammo et nous aurions parlé on ne va pas en parler justement parce qu'on n'a pas le temps peut-être juste pour ça c'était une illustration de l'origine de ce qu'on a certains ont appelé le young male syndrome le fait que les comportements de grande violence sont spécifiques du sexe masculin et surtout spécifiques du sexe masculin à un âge jeune autour de 20 ans ce que j'expliquais avant c'était c'est une explication de pourquoi mais en tout cas c'est comme ça ça se retrouve pas seulement pour le comportement de violence mais pour les prises de risque d'une façon générale la mortalité par exemple la route c'est également quelque chose d'assez spécifique du sexe masculin à un jeune âge et puis ces comportements de grand bigine drinking en tout cas à cette époque-là étaient assez spécifiques des garçons à cet âge-là sur le plan culturel il y a des modifications dans le temps importantes qui font que ces différences de comportement entre entre hommes et femmes pour pas mal le comportement tendent à s'atténuer avec ce que ça vient et de moins bien et je pense qu'aujourd'hui cet abus d'alcool on retrouve plus chez les femmes qu'auparavant l'initiation du tabagisme c'est quelque chose de spécifique de cette tranche d'âge de 15 à 20 ans c'est rare que quelqu'un qui ne soit pas mis à fumer à cet âge-là se mette à fumer après 25 ans et bon justement on n'en a pas beaucoup de temps je termine par le dernier point qui est le possible rôle de l'épigénétique dans cette dans cette approche évolutionniste des addictions parmi les les comportements qui style de vie lifestyle factors qui ont un impact épigénétique au cours de la vie intra-utérine il y en a deux qui sont documentés au moins deux disons c'est le régime alimentaire de la mère également le tabagisme l'exposition tabagisme intra-utérin juste pour montrer qu'il y a des publications qui montrent clairement que l'exposition tabagisme intra-utérin provoque des modifications épigénétiques qui persistent au moins jusqu'à assez tard dans l'enfance et peut-être plus loin encore et ça je le rapporte à d'autres publications qui montrent que les enfants qui ont été exposés au tabagisme intra-utérin ont un risque significativement accru de développer des troubles de type externalisé comme l'hyperactivité l'agression et le comportement oppositionnel alors qu'il n'y a pas d'effet significatif sur les problèmes plus internalisés comme l'anxiété ou la déploitation et ce qui me ramène à une hypothèse que j'avais lue que j'ai trouvée vraiment intéressante il y a pas mal de temps dans cette publication l'idée était la suivante si on attend les mécanismes connus de sélection naturelle pour pouvoir s'adapter au changement de l'environnement aux mutations et aux changements très lents génération après génération de la structure des gènes c'est difficile de s'adapter à des changements rapides et l'idée c'était que pour s'adapter rapidement et bien ces modifications épigénétiques étaient peut-être une réponse intéressante l'idée c'était que si si la mère et son entourage sont dans un environnement stable qui n'est pas menacé où il y a un apport alimentaire assez continu peu de stress prénatal il y a peu de modifications épigénétiques peu de modifications comportementales chez le bébé et l'enfant et finalement l'idée en gros c'est on ne change pas une équipe qui gagne dans un environnement qui ne change pas mais en revanche s'il y a des gros changements dans l'environnement un environnement qui devient instable ça crée du stress prénatal ne serait-ce que parce qu'il y a des difficultés d'alimentation régulière et peut-être pour d'autres raisons ça peut induire des modifications épigénétiques chez l'enfant et la façon négative ou disons médicale de traduire ça c'est l'enfant qui est plus agressif avec des conduits qui est anxieux mais il y a une façon peut-être plus positive de regarder ça dans un environnement ancestral qui est menacé ça peut se traduire en une vigilance accrue une impulsivité une rapidité d'action plus importante un comportement exploratoire de nouvelles pistes stratégiques le rejet des règles précédentes et qui sont peut-être salvateurs quand il faut changer de stratégie d'attitude dans un environnement qui a complètement changé et voilà et ce que je vais dire c'est que donc si cette réponse cette réactivité épigénétique est utile dans un environnement ancestral elle est sans doute moins dans l'environnement archiprothéiste qui est le nôtre et au contraire ça peut se traduire par un risque accru de convite addictique et je termine de la réactivité qui est le nôtre qui est le nôtre qui est le nôtre